salut à tous et à toutes c'est blackcube donc voilà comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation de ma chaîne je voulais vous faire une petite vidéo qui présente en fait la version monarmo phare 2 non steam donc alter et wnet et désolé pour cette vidéo qui tarde un petit peu mais en fait je voulais d'abord m'acheter un nouveau casque un nouveau micro plutôt parce que l'autre ce qui est intégré dans mon pc va se donner un petit peu une voix dégueulasse donc voilà pourquoi en fait j'ai pas bossé de vidéos puis bas des gameplays j'ai pas tellement eu le temps d'en faire en fait donc voilà donc là on pour faire bref je vais vite fait vous dire un petit peu tout ce qu'on va voir donc on va vite fait voir le forum donc là on est sur le fin sur le portail du forum on va aussi voir la version normale où il ya juste une modification c'est la serveur liste et ensuite la version des mots donc une pré release donc en fait sa nouvelle version on va dire donc voilà donc là on est sur le sur le portail du forum donc là vous pouvez voir là c'est le trailer des nouvelles maps donc je mettrai lien vers la description pour pour aller voir donc vous voyez là c'est en currant c'est la plateforme pétrolière goulag village qui n'est pas encore dispo en ligne village burger town et pripyat qui elle non plus n'est pas dispo en ligne je vous ferai une vidéo sur les trois maps qui sont dispo c'est à dire orig goulag et burger town voilà trois maps qu'on retrouve en solo et en coop donc voilà tout simplement donc là vous voyez le bouton download c'est tout simplement pour télécharger en fait ce qui à point ce qui va vous permettre de jouer à la version non steam c'est à dire que par on peut très bien voir le jeu normal acheter et si vous téléchargez cette archive et que vous remplacez le contenu de l'arche et enfin le contenu si vous remplacez les quelques fichiers qui a dans l'archive par fin d'envoyer comment dire enfin si vous voulez c'est comme une mise à jour voilà pas faire compliqué simplement c'est comme une mise à jour sauf que c'est bas pour jouer à la version non steam donc là du moment que vous faites ça après je pense que vos anciens fichiers seront perdus et donc vous pourrez plus jouer à la version steam mais franchement j'en sais rien donc voilà donc l'on va et sur le forum donc là on est sur le forum pouvez voir qu'il ya simplement un forum normal et basique où il ya le support client là c'est les discussions internes pour l'après release le support pour les serveurs les add-ons tout simplement le serveur dédié parce qu'évidemment il ya des serveurs dédiés les download donc c'est pour télécharger des des logiciels par un peu logiciel admin tool qui en fait vous permet de changer là la limite de temps de score sans être enfin en étant dans le jeu sans devoir faire un retour windows pour rentrer les lignes de commande dans la console et après les différents sous forum pour les langues chaque langage à son forum donc voilà donc là on est en france enfin oui french vous voyez qu'on n'est quand même pas trop mal en topique 1 1192 comparé à d'autres par en palestonie sont 70 et 79 topique on n'est pas une des communautés les moins actives même l'une des plus actives bien après les anglais ça c'est sûr là vous pouvez voir qu'il ya quand même pas mal de deux membres connectés donc là il y en a 1181 qui sont en train de parcourir le forum c'est plutôt pas mal le record a été fait le 12 janvier donc c'était quand avant-hier 1778 alors que je sais que le précédent record avait été battu le 10 je crois avec 1400 éclats donc là vous voyez un bon de 300 personnes en plus donc en fait plus ça avance et plus il ya des nouveaux membres donc voilà pour la présentation du forum donc là je vais vous présenter les la version la version normale on va dire l'ancienne version j'ai toujours mis à jour un petit peu mais plus autant que la nouvelle donc là on devrait avoir une invite de commande enfin une invite de commande une petite fenêtre qui nous qui nous demande quelle version veut choisir ça va pas tarder arriver toujours un petit peu long mais la voilà donc soit on essaye la démo soit on fait l'ancienne donc moi j'ai choisi l'ancienne pour l'instant on fera la démo juste après voilà petit message donc là voilà la console des développeurs à merde bon bah j'ai pas mis en plein écran bon c'est pas grave ça va pas tellement vous gêner j'ai pas mis en plein écran pour l'instant sera pareil sur la démo remarqué mon spar donc voilà le menu ne change pas à part qu'elle passe de invité il me semble qu'invité ici le bouton invité il ya serveur liste donc dans la serveur liste 1 une liste de serveurs dédiés donc il y en a plutôt pas mal donc avec leur nom nom de la carte le type de fin le nom de joueur et le type du mode ça c'est qu'est ce qu'il ya comme mode actif puis après le ping puis ça les éventuels les cases j'ai pas toujours compris à quoi ça servait mais c'est pas donc les dents des cartes évidemment là dedans il ya les dlc qui sont inclus donc comme vous voyez trailer park salvage vacante carnivale même si pas mal ça qu'il n'a pas trop mal mais bon vous pouvez voir qu'il ya plutôt pas mal de serveurs on n'a pas pas trop mal il ya un bon paquet et je sais pas combien mille je sais pas et là sinon vous voyez les modes donc là je casse par mode par an alphabétique et là bas vous voyez zombies zombies tri trik shot ah ouais j'avais jamais vu ce mode là bon bah j'arrête à t'essayer même si je suis pas très fort en trik shot mais bon par 20 match à mort rechercher cherche un destroy surtout de l'art core en fait qu'on retrouve sur les serveurs ce qu'il ya pas trop de monde en match making qui cherche du hardcore mais surtout surtout sur les serveurs il y en a plutôt pas mal donc vous voyez mme high snipe d'une game donc j'essaierai tout ça je ferai des vidéos sur tous en domination un fait faible à tous les mots qui sont mis en couleurs sont classés en premier donc voilà pour ça pour l'instant juste présentation très rapide on va relancer et là cette fois ci ce sera pour la deuxième version qui j'espère va quand même aboutir à truc de sympa apparemment je vois ça on par contre dans la deuxième version il n'y a pas les maps enfin en match making n'y a pas toutes les maps qui sont inclus il n'a juste deux donc au rig et burger town le goulag n'est accessible qu'en match privé mais bon ça je ferai ça contre des bottes c'est un autre mode donc je sais pas s'il ya des mises à jour peut-être qu'il va y avoir des mises à jour même pas donc là voilà faut rentrer son nom de forum ainsi que son mot de passe boum voilà j'avais dû faire un beau fail enfin je sais pas si la majuscule ou pas non là c'est en plein écran bon alors le problème c'est que je sais pas si vous voyez je pense que ça vous fait être un écran noir même non j'ai regardé ça vite fait non je pense pas que ça nous fasse un écran noir j'espère pas donc voilà vous voyez là on arrive sur sur le menu principal c'est différent de l'autre ils ont fait les menus donc beau serveur serveur list en fait donc là il y a beaucoup moins de serveurs parce que là il faut du clé pour activer le serveur et la clé n'est donnée que par le staff technique donc il y a beaucoup moins de serveurs alors des autres modes aussi en dmc qu'ils connaissent pas chambres et sinon bas les plateformes pétrolières vous pouvez voir la map les chambres et la plateforme pétrolière burger town ici prix piattre à 6 à baller elle est jouable là bas je savais pas ça devait être fait il ya pas trop longtemps parce que je savais pas c'est cool ça je ferai une vidéo aussi là dessus et voilà pour la serveur liste donc start playing là vous pouvez voir trouver partie all rig donc la plateforme pétrolière tout simplement les modes normaux à chaque fois qu'on fait une partie et le mode change donc quand j'entends quand j'entends bon évidemment c'est les modes normaux un match mais qui fait un match making à savoir par équipe ffa je recherche une destruction et tout burger town pareil même même principe et modèle 40 ça se passe sur un rig et c'est en fait on n'a que deux armes qui sont ici de colonie t4 donc le sniper le plus utilisé il me semble c'était lui le plus d'utiliser le m4 enfin je sais pas je sais plus comment il comme il s'appelle celui ci mais voilà avec un autre spas de par un spas de fusil à pont je vais lire je me rappelle plus non plus enfin bon je connais pas tellement code 4 que je vais mettre un jour puis bas les grenades et tout de colovity 4 c'est plutôt pas trop mal parce que ça change les armes qu'on retrouve dans mon art phare 2 donc voilà bon là il ya invité qui ne marche pas évidemment puis dans créer classe c'est parce que je me l'efface un jour je sais pas vous pouvez voir je suis précis j'ai 70 parce qu'en fait les stats ont été importés la version une à la version 2 lors de la première connexion ça fait un petit bout de temps mais les classes apparemment faut que j'en développe tout on verra bien donc voilà tu vas barack c'est option c'est les mêmes choses je ne sais pas pourquoi ils ont mis deux fois de deux menus mais bon c'est qui voit donc voilà pour j'ai pas montré console développeur bon bah c'est pas grave si on sait juste la console développeur que vous voyez vous en arrière-plan que nous on a accès on peut marquer des trucs dedans et exécuter des commandes donc c'est plutôt pas trop mal donc voilà je vais vous faire quelques vidéos là juste après je pense que je vais faire quelques vidéos sur les nouvelles maps donc voilà je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée une bonne fin de journée bon week-end et puis bas à la prochaine fois alors salut